De son côté, la France a réitéré ce vendredi par la voix de sa ministre de l'Europe et des affaires étrangères sa position claire et constante concernant la question du Sahara marocain ainsi que son soutien aux efforts de l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU, Stéphane Dimistoura, lors d'un point de presse conjoint avec son homologue marocain à l'issue de leurs entretiens rabats. Catherine Colonna a rappelé que son pays soutenait les cessez-le-feu et les efforts de l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU. Le Quai d'Orsay avait souligné récemment que la position de la France concernant le Sahara est constante en faveur de solutions politiques justes, durables et mutuellement acceptables conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est ce qu'a rappelé la ministre française qu'on écoute tout de suite. La position de la France est bien connue du Maroc comme de tous nos amis. J'ai tenu à la rappeler ce matin auprès de l'un de vos confrères et c'est une position qui a le double mérite d'être à la fois claire et constante. Nous soutenons le cessez-le-feu, nous soutenons les efforts de l'envoyé personnel du secrétaire général de Nations Unies et nous souhaitons, ça n'est pas nouveau non plus, la reprise des négociations entre les partis en vue d'une solution juste et réaliste. Et donc dans ce cadre, et on l'a mesuré les années passées avec constance, je le redis, la position de la France aux Nations Unies en particulier pour le renouvellement du mandat de la mine Murceau a été, je crois pouvoir le dire, appréciée du Maroc. Et si votre question porte en complément, madame, sur le plan d'autonomie proposé par le Maroc, il y a déjà quelques années, et bien depuis quelques années, là aussi je crois que notre position est parfaitement connue de notre partenaire et ami marocain. C'est une position dont je peux dire qu'elle est favorable au Maroc, nous l'avons démontré en particulier aux Nations Unies, même lorsque nous étions un peu seuls à vouloir faire progresser quelques idées. Et donc nous ne changeons pas, et le Maroc sait qu'il peut compter sur l'appui de la France, en particulier dans un moment où les tensions étant revenues et quelques entorses au cessez-le-feu ayant été constatées, et bien il faut donner clairement cette direction. Nous le faisons et nous le répétons, j'ai tenu à le répéter encore aujourd'hui.